Aujourd'hui, je souhaite tenter un exercice difficile et périlleux. Je souhaite vous parler de ce que nos choix politiques disent de notre société dans cette crise du Covid. C'est un exercice périlleux car ce sujet nous attrape par les tripes, par notre humanité. Pourtant, de mon point de vue, il est toujours important de mettre les faits au cœur de notre réflexion car les faits sont une expression de la réalité. Lorsque l'on commence à nier la réalité, on entre dans l'illusion. Je tiens d'avance à m'excuser envers ceux qui pourraient être choqués par mon raisonnement, ceux qui ont perdu un proche ou ont peur d'en perdre un. Je veux leur dire que je les comprends, que j'ai moi aussi peur pour mes proches, mes parents qui sont âgés et pour tous ceux que j'aime. Mais je ne veux pas que mes émotions confisquent ma capacité à raisonner, à analyser, à calculer. Je ne veux pas que mon empathie soit utilisée contre moi, contre mes intérêts citoyens et qu'on utilise ces émotions, mes émotions aussi légitimes soient-elles comme les vôtres pour me manipuler ou vous manipuler ? Je vous propose donc mon analyse toute personnelle qui se veut la plus rationnelle possible mais toujours dans le respect de ce que chacun d'entre nous peut vivre et ressentir. J'ai deux filles qui ont 3 ans et 5 ans et j'ai aussi deux parents qui n'ont pas loin de 80 ans. Pour ne pas faire de polémiques sur les chiffres, prenons les données officielles. Elles ne sont probablement pas exactes mais elles permettent de poser les ordres de grandeur. À ce jour, on parle de 44 000 morts en France imputées au Covid. Encore une fois, admettons que ce nombre de morts soit plus faible que ce qui se serait passé si aucune mesure de confinement n'avait été prise. Emmanuel Macron, qui doit justifier les décisions de confinement qu'il a prises et qu'il prend, nous a dit que si nous n'avions rien fait pour aller chercher une immunité collective, alors le nombre de morts aurait été de 400 000 supplémentaires avant de se débarrasser du virus grâce à cette immunité naturelle. Donc, le prix du Covid en vie humaine se situe entre 44 000 et quelque chose comme 400 000. Prenons le cas le plus défavorable de 400 000 pour raisonner dans le pire des scénarios et donner des ordres de grandeur. On pourrait espérer s'en tirer à meilleur compte si l'on écoute certains médecins, mais en réalité, personne n'en sait rien, donc cela pourrait aussi être pire. Par contre, il y a quelque chose que nous connaissons bien, ce sont les populations touchées. Sur ce graphique, qui est très important, on constate deux choses. Premièrement, 81% des morts du Covid ont plus de 70 ans. L'âge médian à l'intérieur de ces 81% est de 84 ans. Il faut savoir qu'en France, l'espérance de vie est de 83 ans. Donc, pour 81% des victimes du Covid, ce virus n'aura pas eu d'impact sur l'âge de décès de ces personnes. Le Covid aura été la cause du décès, mais dans cette classe d'âge, il n'aura retiré aucune année d'espérance de vie. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, à l'intérieur des 19% restants, on trouve des malades jeunes, disons jusqu'à 59 ans. Ces malades jeunes représentent moins de 7% des décès, et on sait que ces personnes jeunes sont généralement atteintes de ce que l'on appelle médicalement des comorbidités, à savoir des affections qui les rendent plus fragiles. Hypertension artérielle, diabète, maladie pulmonaire, maladie du cœur, cancer, en traitement... Bref, les 7% de malades jeunes sont essentiellement des personnes fragiles. Enfin, il reste 12% de morts dans la classe d'âge 60-69 ans. Au final, le Covid aurait retiré des années de vie à 76 000 personnes, soit 19% de ces victimes, sachant que ces victimes sont déjà des personnes fragiles, qui ont par conséquent une durée de vie plus faible. Mais gardons comme repère l'espérance de vie moyenne française pour ne pas rentrer dans des débats indécents. Ça, ce sont les faits du côté de la maladie. Du côté économique, on peut estimer le coût du Covid directement à partir de la hausse de l'endettement public, puisque notre pays fait face à cette crise en utilisant la dette. Le coût de la première vague du Covid est estimé à 20% de l'endettement public, et la deuxième vague, avec le deuxième confinement, devrait coûter deux fois moins cher. Donc, on peut tabler sur un endettement global à 30%, soit environ 700 milliards d'euros. Bien sûr, le coût peut encore augmenter si on procède à un troisième confinement d'ici quelques mois, ou si les mesures sanitaires sont partiellement levées à l'issue de ce deuxième confinement. Pour autant, à ce jour, 700 milliards d'euros semblent un chiffre crédible à défaut d'être précis. Il y aurait également un paramètre économique bien plus difficile à prendre en compte. Le coût de cette crise qui s'étalera sur les années à venir, une fois le virus parti, le temps de réparer tous les images causées au tissu économique et social. Maintenant, le premier calcul un peu brutal que l'on peut faire avec ces données, c'est de calculer le coût des années de vie gagnées par les malades du Covid qui auront été sauvés. Dit autrement, en admettant que l'on sauve toutes les victimes potentielles de la crise sanitaire, soit 400 000 personnes, quel est le coût par personne ? Sachant que pour 81% des victimes, aucune année de vie ne leur a été enlevée, puisque ces personnes en moyenne ont déjà atteint leur espérance de vie maximale, le Covid aura été la cause du décès de cette tranche d'âge, mais pas un facteur limitant de leur espérance de vie. Le coût est donc nul pour cette classe d'âge. Seules les conditions de leur décès sont impactées. Ce qui n'est pas rien en soi, nous sommes bien d'accord. Le coût économique est de zéro, mais il y a une question de dignité à prendre en compte. En ce qui concerne les 19% restants, ce groupe est constitué des personnes qui ont jusqu'à 69 ans, soit 76 000 victimes au maximum. Leur âge de décès médian est de 61 ans. Donc le Covid aura raccourci leur vie de 23 ans en moyenne, puisque leur espérance de vie était de 83 ans avant le Covid. Si l'on rapporte 700 milliards d'euros à 76 000 personnes, cela représente un coût d'environ 10 millions d'euros par personne sauvée. Pour donner des repères, en France, le patrimoine médian d'une personne de plus de 70 ans, qui représente l'épargne de toute une vie, est de 155 000 euros. Il faut donc consacrer le patrimoine d'une vie de 65 personnes pour donner 23 ans d'espérance de vie supplémentaire à une personne de 61 ans en moyenne. Si on répartit le coût du Covid à l'échelle de la population française, le coût actuel du traitement de la crise représente 24 000 euros par ménage. Chaque ménage en France devra consacrer l'équivalent de toute son épargne pendant 5 ans pour sauver les 76 000 personnes de 61 ans en moyenne pour qu'elles puissent espérer vivre jusqu'à 83 ans. Je rappelle que ce coût est un coût à minima qui va s'alourdir dans les mois qui viennent. Je ne dis pas que c'est bien ou non. Pour l'instant, je pose juste des faits. Une autre question doit être abordée. La nature de cette crise sanitaire. Dans le scénario où on laisse le Covid se balader librement pour que l'immunité collective se fasse, sans aucune restriction, cela signifie qu'en l'espace d'un an, la France pourrait connaître jusqu'à 400 000 morts. Il faut bien comprendre que dans cette hypothèse, les hôpitaux ne sont pas simplement dépassés, mais tout simplement inopérants. Quand j'étais secouriste à la Croix-Rouge, on m'avait appris à faire face à ce genre de situation où les structures sanitaires sont complètement dépassées, comme dans le cas où une bombe explose dans une foule, par exemple. Les militaires ont beaucoup travaillé sur ces questions, tout comme les pompiers et toute administration de secours. La réponse la plus appropriée est de trier les gens en fonction de la gravité des cas. On passe prioritairement les personnes qui ont besoin du minimum de soins et qui peuvent repartir vite pour désengorger les capacités sanitaires au plus vite. Quant aux autres, on les installe confortablement quelque part et on s'en occupe à minima tant que la crise n'est pas passée. Donc oui, c'est une situation horrible où l'on mobilise des stades, des patinoires ou tout autre équipement public qui peut être recyclé en accueil de fortune pour trouver un endroit où les victimes les plus touchées viennent mourir avec le minimum de soins. Voir pas de soins du tout en fonction de l'ampleur de la crise. C'est juste atroce et je ne peux qu'imaginer l'horreur qui a saisi le personnel médical en mars lorsqu'ils se sont rendus compte que l'épidémie prenait de l'ampleur sans savoir jusqu'à quel niveau cela allait s'arrêter. Clairement, ils ont eu la trouille de ça et je comprends leur angoisse. Pour autant, il faut garder en tête que 81% des gens qui se seraient retrouvés dans ces stades et qui seraient mortes dans ces stades auraient décédé cette année d'autre chose. Si je vous dis cela, c'est pour bien comprendre qu'il n'y a pas de solution idéale. D'un côté, vous laissez des gens mourir en masse et de l'autre, vous mettez toute la population en grande difficulté pour sauver 76 000 personnes d'environ 61 ans et pour donner des conditions de fin de vie plus acceptables aux 315 000 autres personnes âgées qui seraient de toute façon décédées cette année. Par ailleurs, en termes de conséquences économiques, il ne s'agit pas que d'une question d'épargne, donc d'argent. Il s'agit aussi de problèmes sociaux très graves. Depuis le début de la crise, le nombre de chômeurs a explosé de 20%, soit environ 600 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans cette crise due aux mesures sanitaires qui ont limité l'activité économique. Combien de personnes vont tomber dans la misère sous toutes ces formes ? Combien de ces familles et donc d'enfants vont souffrir de cette situation ? Combien de personnes vont en venir à l'alcoolisme, à la violence, au crime ou au suicide ? Ces pertes d'emploi sont durables et ne reviendront pas avant bien longtemps. Par ailleurs, le bilan du chômage ne s'arrêtera pas à ces 600 000 chômeurs victimes des mesures de lutte contre le Covid. Par ailleurs, dans les victimes, il faut aussi compter tous ceux qui n'ont pas le droit au chômage, les libéraux, les indépendants, les petits patrons et j'en passe. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis seulement que le débat est mal posé. Je dis que, encore une fois, la population est infantilisée car on la cantonne à subir des décisions sans lui demander de se positionner en adulte et de prendre ses responsabilités en décidant. Comment expliquer que le gouvernement s'arroge unilatéralement tous les pouvoirs avec l'urgence sanitaire en étant à la limite de l'insulte quand il s'agit de répondre aux quelques opposants qui ne sont pas d'accord ? Comment imaginer qu'un ministre puisse demander à ceux qui ne pensent pas comme lui de sortir de l'Assemblée nationale ? Pour qui se prend-il ? Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Il est 21h45 hier soir. L'opposition parlementaire emmenée par les Républicains profite des rangs clairsemés dans la majorité pour réduire la durée de l'état d'urgence. Il est adopté. Un camouflet pour le gouvernement. Olivier Véran revient alors dans l'hémicycle. Il raconte sa visite un peu plus tôt dans un service de réanimation et laisse exploser sa colère. C'est ça la réalité mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nous soyons se battre pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. La majorité se lève pour applaudir. L'opposition, elle, ne se laisse pas impressionner. Monsieur le ministre, vos propos étaient indignes et vous avez été indignes. Non, le Covid n'aura pas le droit de piétiner, vous donne pas le droit de piétiner notre démocratie. Cette crise sanitaire pose un grave problème démocratique encore une fois. Entre avril et aujourd'hui, nous savions que le risque de vagues successives épidémiques était bien réel. Nous avons été plusieurs à en parler et notamment des universitaires comme l'Imperial College à Londres qui sont des gens que tout le monde prend au sérieux. À quel moment est-ce que l'on réfléchit à consulter le peuple sur le type de choix social que nous allons probablement devoir faire ? Le fond de cette crise n'est pas sanitaire. Nos problèmes, démocratiques et économiques, sont toujours les mêmes. Si nous voulons être respectés et traités en adultes, je pense qu'il est nécessaire de montrer que notre conscience citoyenne est bien plus grande que ce que nos élites peuvent en penser. La pression doit monter sur ces gens qui nous gouvernent car ils pensent bien trop à leur sécurité juridique qu'au service qu'ils doivent rendre à la nation. Je pense que nos gouvernants ont totalement oublié que ce sont nos serviteurs et non nos maîtres. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.